Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois de juin 2018, signe par signe. Alors je vous remercie de me retrouver une fois de plus, je remercie les nouveaux abonnés, ceux qui sont là déjà depuis un petit moment maintenant, je vous remercie du fond du cœur pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos messages, pour tout sincèrement merci, aux belles âmes également que je croise et avec qui j'ai l'occasion d'échanger. Je vois qu'il y en a pas mal parmi vous et ça me fait vraiment plaisir, ça me fait encore plus plaisir quand je vois que certains se soutiennent par rapport aux commentaires et comprennent qu'ils ne sont pas seuls non plus dans cette position ou vont donner des petits conseils qui leur servent aux autres. Vraiment je suis contente quand je vois ça parce que c'est le but ici, c'est qu'on s'aide tous, on est tous liés de toute façon. Voilà, donc écoutez j'espère que le mois de mai a été parce que là, ça dépend des signes bien sûr, mais moi je l'ai trouvé en tout cas particulièrement dense, intense, assez même chahutant émotionnellement à certains moments et fatiguant également, il y a eu du repos forcé aussi un petit peu dans l'air. J'espère que ce mois de juin en tout cas va être beaucoup plus léger, qu'on va être un petit peu plus apaisé, pouvoir être un peu plus équilibré, beaucoup plus serein et je vous souhaite surtout beaucoup plus d'amour à tout un chacun. Je pense qu'il y a une bonne grosse douce qui serait la bienvenue pour une peur et je vous le souhaite vraiment de tout cœur. N'hésitez pas à sortir un petit peu aussi et à aller voir le monde, à vous laisser surprendre par sa beauté, à voir ce que la vie justement a à vous proposer. J'espère en tout cas voilà, sincèrement que ça se passera au mieux pour tout le monde. Sinon, concernant les énergies de la pleine nuit qui arrivent, alors je vous les donnerai, pas de soucis. Maintenant, comme je serai déjà en train de faire vos guidances signe par signe, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je me dis que peut-être je vous ferai une carte spéciale amour. Allez, on ne l'a pas fait encore, mais voilà, je ferai quelque chose d'assez court parce que ça me demande déjà beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir vous faire tout ça. Voilà. Et puis, sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre et allez voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo. Je vous ai mis un lien pour que vous puissiez les trouver. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chamane, donc je fais également des tirages personnalisés, des guidances, et des soins également, que ce soit par rapport au chakra, à l'harmonisation, à la guérison, mais également de dégagement et de libération. Donc, si vous avez des questions, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises sur Facebook. J'ai mis mon adresse en dessous, mail, ladamelibérienne à gmail.com. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas, vous y allez. Et puis, moi, je vais vous laisser. On va voir, on va découvrir ensemble ce que vous réserve ce mois de juin. Et puis, à tout de suite. Namasté. Donc, on va commencer tout de suite avec votre première carte pour le début de mois. Et nous avons le 3 de coupe. Bon, moi, c'est une belle carte, le 3 de coupe. Vous voyez, là, c'est le mariage des roses, c'est psyché. Donc, on est plutôt dans l'union, dans la célébration. Alors, les couples, on est plutôt dans l'émotionnel ou le relationnel. Les couples, généralement, c'est un signe d'eau. Donc, plutôt cancer, scorpion, poisson. Donc, là, ici, c'est la carte de l'union, de l'association, de la célébration. Donc, ça peut être aussi un partenariat, une association dans le cadre du travail. Mais ça peut, bien sûr, aussi représenter une union entre deux personnes, un mariage. Alors, ce n'est peut-être pas vous, forcément, qu'allez vous marier. Mais peut-être que vous allez assister à un mariage en début de mois, par exemple. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre, justement, à un mariage ou à une fête. En tout cas, à une célébration. Alors, moi, j'aurais tendance à dire plutôt la nuit, vu la carte. Et puis, pour ceux qui sont en couple, ça peut être également le renouvellement de ses voeux, quelque part, avec la personne avec qui on est déjà. Et pour d'autres, bon, on a quand même le 3. Donc, ça peut parler aussi de ménage à 3. Il y a peut-être l'un des deux dans le couple qui a rencontré quelqu'un d'autre. Et pour l'instant, cette relation est cachée, puisque là, vous voyez, on a la lune, on est plutôt dans le sombre. Donc, voilà. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais je suis obligée de l'énoncer. Ici, en tout cas, on se sent vraiment heureux, amoureux, le cœur un peu léger, là, comme Eros, là, qui est en train de voler. Ce qu'il faut bien comprendre ici, en revanche, c'est qu'on est au 3 de coupe. Donc, c'est vraiment un début. On est encore loin de la fin du chemin. On est encore loin du 10. Il y a du développement qui est possible, mais il y a aussi, si vous voulez, beaucoup de choses qui vous attendent encore sur le chemin, avant d'arriver vraiment à la relation que vous voulez vraiment au final derrière. Il va se passer plusieurs choses. Il y en aura peut-être qui seront plus confrontantes que d'autres. Il y aura des moments super aussi. Il ne faut pas avoir que du négatif. Mais c'est quelque part pour vous dire que vous n'êtes pas non plus au bout du chemin. Bon, maintenant, profitez quand même bien de ce moment. Faites-le, célébrez-le. Mais gardez bien en tête que c'est quand même une transition. Ici, c'est une carte qui parle d'initiation à l'amour. Il y a plein de promesses qui sont faites par rapport à la vie et d'explorations qui sont à venir dans le domaine amoureux. D'autant que pour la petite histoire, Psyché, elle se marie avec Eros. Mais en réalité, elle a les yeux fermés. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. En fait, elle a accepté de se marier, mais elle ne connaît pas Eros. Elle ne l'a jamais vue. Donc, ça peut vouloir dire également que, quelle que soit votre situation, pour l'instant, vous êtes plutôt, on va dire, je ne vais pas dire dans l'aveuglement du début. Mais vous savez, on dit généralement que quand on est amoureux, on se sent un petit peu comme ça, aveugle, parce qu'on est pris quelque part un petit peu dans l'euphorie du truc. Et on va dire qu'on a tendance à voir que les bons côtés, voire à cristalliser un peu sur l'autre personne. C'est sympa de ressentir cette euphorie, mais c'est là aussi pour vous dire que vous ne connaissez pas encore réellement la personne qui est en face de vous ou qui va se présenter à vous. Donc, prenez votre temps pour bien découvrir cette personne, pour vous rendre compte réellement de qui elle est et pour pouvoir avoir justement une relation saine avec elle. Et puis, pour d'autres, ça veut peut-être dire tout simplement qu'il serait peut-être temps justement d'ouvrir les yeux un petit peu sur la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes une femme ou que vous ne vous reconnaissez plus dans le féminin sacré, je pense que là, ici, ce serait bien quand même de veiller à garder les yeux ouverts. Et si vous êtes un homme, aidez cette femme à voir qui vous êtes vraiment. Ne vous cachez pas. Pour ceux qui sont en couple, il y a une phrase aussi qui m'interpelle, c'est profitez de ce bonheur tant que vous le pouvez encore. Peut-être que l'un des deux a décidé de fermer les yeux sur certaines choses et qu'à un moment, elle risque de les rouvrir. Donc, là, ce qui se passe dans votre vie actuellement, si vous êtes en relation, vous avez de la chance de l'avoir. Pour certains, vous pouvez avoir de la chance de l'avoir parce que c'est l'autre qui ferme les yeux sur votre comportement ou sur certaines choses pour que ça puisse être ainsi. Ou alors, ça peut être de vous à l'inverse. Il y en a peut-être comme ça d'entre vous qui n'étaient peut-être pas prêts à rentrer vraiment, je ne vais pas dire dans le jeu amoureux, mais de ne pas s'investir vraiment dans leur couple avec le bon angle de vue. Rappelez-vous que les hommes et les femmes sont différents. Ce qu'une femme attend n'est pas la même chose. Enfin, une femme ou quelqu'un qui se retrouve dans ce féminin sacré attend plutôt, on va dire, des attentions. Mais pas que le masculin lui fasse le lave-vaisselle, si vous préférez, mais soit force de proposition et lui propose des idées romantiques, lui fasse des surprises, vous voyez, plutôt ce genre de choses. Essayez peut-être de revoir un petit peu le rôle que chacun a et voudrait peut-être aussi de l'autre, histoire que ce soit équilibré, que tout le monde travaille dans le même sens et que vous compreniez bien vers l'épanouissement de cette relation. Parce que c'est assez facile parfois de se méprendre. D'ailleurs, vous feriez peut-être bien de méditer, alors c'est dommage, vous allez la voir à mon avis demain. Mais je suis en train de tourner cette vidéo le jour de la pleine lune, dite de l'amour. J'ai mis des méditations en dessous par rapport à ça. Enfin, j'ai expliqué les énergies parce que justement, c'est le thème à revoir et à aborder. Je pense que ça serait bien, vous la regardez si vous voulez, mais en tout cas, ce serait bien d'y réfléchir, de vous poser, de méditer un petit peu sur le sujet. Je pense que ça ne tombe pas là pour rien. En tout cas, je vous souhaite que ce début de mois soit plutôt dans la célébration, les plaisirs et la joie. On va voir maintenant ce qui se passe pour votre milieu de mois. Alors, cavalier de deniers. Tiens donc, on l'avait déjà eu, lui, le mois dernier. Je me demande même si on ne l'avait pas eu avant. Alors, les deniers, là, on revient plus sur le côté financier et matériel. Généralement, c'est plutôt des signes et signes de terre, taureau, vierge ou capricorne. Donc, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme ou vous ressentez dans le masculin sacré ou un homme extérieur à vous qui a ses qualités. Donc ici, pour rappel, on parle ici de quelqu'un qui est plutôt un travailleur besogneux, quelqu'un d'appliqué à la tâche et qui ne rechigne pas, qui se sent plutôt investi d'une mission, quelqu'un de peut-être un peu routinier, qui ne cherche pas beaucoup, on va dire, peut-être des surprises. Mais voilà, qui est honnête, qui est sincère, qui est humble, qui a beaucoup de qualités et qui est assez proche de la nature et de la terre. Alors, avec le cavalier, on va avoir certainement des déplacements à faire ou à prévoir. Alors, dans le cadre du travail ou d'un point de vue personnel, ça peut être quelqu'un de plutôt jeune également. Alors, c'est marrant parce que comme vous l'aviez eu le mois dernier et qu'on vous proposait une transformation après, moi, je vous reconnais bien honnêtement dans le cavalier de Denier. Je pense qu'ici, c'est un peu comme pour vous rappeler votre nature de base, vos qualités également. Pour moi, pour vous appuyer dessus, pour faire en sorte que ça fonctionne et que ça aille dans le bon sens. Comme une relation, c'est du travail. Il n'y en a pas qui doit alimenter le ménage et faire tourner le désir, le plaisir. Parce que bon, sur des dizaines d'années, on a le temps de s'ennuyer. Et c'est ce qui vous fait un petit peu défaut. Sans compter que bon, normalement, ça ne devrait pas être tant des efforts que ça. Le but, c'est que tout le monde y trouve son compte. Vous n'en êtes qu'à pas, vous savez travailler fort pour telle ou telle chose. Donc, il serait peut-être bien d'en faire autant pour le reste. Et puis, sous un autre angle, ça peut dire aussi que revenir quelque part à ça, ça serait aussi quelque part régresser. Ça veut dire que la transformation qu'on vous a proposée avant, soit vous ne l'avez pas faite, soit vous avez une fâcheuse tendance à revenir, en tout cas, à ce schéma-là de départ. Bon, pour moi, ce n'est pas la pire carte. Mais je ne pense pas que c'est ce que vous vouliez en fin de compte réellement. Je pense que vous avez envie de vous élever davantage que ça. Vous voyez, le petit bonhomme, il est tout petit. Ça représente plutôt quelqu'un qui commence un nouveau travail, à qui on fait le coup de la carotte, presque, j'ai envie de dire. Vous voyez, il est obligé d'un peu trop se donner et se dépasser ou d'avoir même un peu trop le travail de présent dans sa vie. Au détriment du reste, je veux dire, il met tout son cœur, tous ses efforts, mais dans le but de récolter quelque chose. Et je pense que son but dans la vie, ce n'est pas de rester à travailler comme ça, à ce statut-là, parce que ça reste modeste et je pense qu'il vaut mieux que ça. Le but, je pense que c'est quand même d'évoluer. Donc, pour moi, cette carte-là, elle vient en remettre un petit coup. Après, on ne change pas du jour au lendemain. J'ai envie de vous dire aussi, comme le dit si bien ma mère, si tu changes la nature d'un cheval, elle revient vite au galop. Maintenant, vous n'êtes pas obligés de vous installer non plus dans cette croyance. Les gens ne peuvent pas changer foncièrement. En revanche, ils peuvent évoluer. Et puis après, on n'est limité que par nos croyances. Si on pense qu'on ne peut jamais changer, on ne changera jamais. Ça, c'est sûr. Maintenant, vous avez des belles qualités, des beaux potentiels. Il y a quelque chose d'assez agréable, en plus, qui vient d'arriver ici. Après, je me dis que ça peut être aussi une prise de recul ou de distance aussi, suivant les cas après. Parce que là, il est tout seul, le petit personnage. Donc, d'avoir partagé vraiment un moment, soit avec la personne avec qui on est, une nouvelle personne, ou d'autres personnes pour célébrer. Mais qu'après, ce serait peut-être bien de, je ne vais pas dire de retourner dans votre petite cabane, dans votre grotte, mais d'aller un petit peu au vert, de ne pas oublier de vous ressourcer, vraiment de vous rapprocher de la terre et de la nature. C'est un peu comme si on refilait dans le droit chemin. Je dis ça pour les personnes qui auraient été tentées de voir ailleurs ou plus, dans le sens où il y a quelque chose qui vous est amené ici, mais bon, vous, vous reprenez le cours de votre vie comme si de rien n'était derrière, par exemple. En tout cas, en milieu de moi, vous n'avez pas de gros soucis, j'ai envie de dire. C'est plutôt métro, boulot, dodo. C'est plutôt tranquille, stable. Il n'y a pas de diffusion de quoi que ce soit ou de tempête. Là, c'est plutôt calme. Il y a un peu de vent à aller avec l'herbe ici en bas, mais voilà, c'est tout doux, tout doux tranquillou. Bon, on va regarder maintenant ce que vous réserve votre fin de mois. Alors, voilà, le 9 de denier. Magnifique. Alors, vous voyez, là, on reste toujours dans les deniers, donc plutôt financiers, matériels. Donc, toujours des signes de terre, on y revient. La carte est toujours aussi verte. Bon, je pense que là, vu qu'on a commencé par trois coupes, il y a le chakra du cœur qui va être à travailler. Bon, en tout cas, si vous aviez, voilà, une situation juste normale, on va dire financièrement, en milieu de deux mois, bon, elle a l'air de s'arranger vers la fin. Vous voyez toutes les pièces, là, qu'il a à ses pieds, il a l'air assez prospère. Il y a des grappes de raisins qui ont l'air assez généreuses et qui donnent envie de les manger. Donc, il y a quand même de l'abondance qui est là. Et puis, on est toujours dans la nature. Donc, vous voyez, tout à l'heure, quand je vous disais qu'il n'a pas envie de rester ça toute sa vie, je pense qu'il a plutôt envie de devenir ça. Là, d'ailleurs, justement, je pense que s'il a fait quelque part le travail qu'il fallait, il va y arriver. Parce que là, le 9 de denier, justement, c'est la carte de la satisfaction. Là, vous pouvez vous féliciter, justement, du travail qui a été accompli. Il y a vraiment une idée d'aboutissement et de pouvoir profiter plus légèrement de la vie. C'est un peu comme si, quelque part, on se suffisait à soi-même, presque. Mais bon, on est heureux, on est satisfait pour soi et de soi. En même temps, si vous avez fait réellement des efforts en milieu de moi, ça ne traque justice. Donc là, il y en a certains qui vont se sentir renforcés, que ce soit par rapport à leurs valeurs, leurs qualités, leur confiance en eux. Là, dans un cadre aussi professionnel, par exemple, ça y est, je veux dire, les efforts que vous avez faits, les contrats que vous avez pu signer, les associations que vous avez pu faire sont vraiment en train de donner vraiment des beaux fruits. et ça marche bien, quoi. On reste toujours dans l'abondance. Bon, là, vous voyez ici, par exemple, au niveau de la santé, bon, lui, ça va, hein. Je veux dire, il fait ce qu'il a à faire, mais comme on le sent un peu plus petit, on pourrait se dire qu'il était légèrement plus fébrile. Mais bon, ça ne parle pas de mauvaise santé ici. Puis là, vous voyez, hop, il est tout grand. Il est fort, il se tient bien, il se tient droit. Donc bon, au niveau de la santé, c'est quand même plutôt pas mal. Là, il y a de l'harmonie qui se dégage. Il y en a peut-être, justement, qui vont se permettre de déménager, puisqu'on avait quand même ici un cavalier qui annonce du mouvement. Alors après, ça peut vouloir dire aussi que, vous voyez, bon, on avait les couples, en début de mois, et puis après, la personne, elle se met la tête dans son travail, et puis ça, elle le met un petit peu de côté. Donc à chacun de voir par rapport à cette situation. Donc là, pour moi, c'est la même personne. C'est juste qu'elle a évolué. Donc à vous de voir si vous vous retrouvez plutôt dans le côté homme masculin sacré. Donc ici, vous seriez plutôt héros. Ou si vous vous retrouvez plutôt dans le féminin. Et là, on vous parle de l'autre personne en face. Alors c'est marrant parce qu'il y avait un peu la même configuration pour les vierges, là juste avant, pour leur guidance. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'abondance, je pense que là, vous avez pas mal revu vos croyances et ça apporte vraiment ses fruits. Par contre, à avoir peut-être vos croyances par rapport à l'amour et à travailler par rapport à votre chakra du cœur. Alors le chakra du cœur, vous pouvez prendre de la tourmaline melondo. Ça y est, j'en ai enfin une. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous pouvez prendre un quartz rose. Et puis vous pouvez prendre, bon là, j'ai une fluorite arc-en-ciel. Mais vous pouvez prendre toutes les pierres qui sont vertes également. Voilà. Si vous reconnaissez dans ces cartes, c'est bien que vous arrivez à la satisfaction. Mais si vous êtes avec quelqu'un, ce serait peut-être bien de vous rendre compte que là, vous avez l'air satisfait, mais que vous avez l'air satisfait tout seul. De voir si ça satisfait aussi la personne qui est en face de vous. Et si c'est l'inverse, bon, comprenez bien que la personne en face, elle, elle est plutôt en train de suivre son petit bonhomme de chemin. À voir si justement, je ne vais pas dire qu'elle est un peu trop égoïste ou trop centrée sur elle. Peut-être que c'est quelqu'un pour qui il y a un travail assez prenant. mais voilà qu'il n'aura peut-être pas autant de temps à vous consacrer que ce que vous pouvez imaginer. Vous serez en sécurité financière avec lui. Mais bon, vu qu'il est plutôt dans le mode train-train ou bosseur, vous risquez de vous sentir seul un petit peu par moment. À voir à vous après si ça vous convient. Peut-être que vous aussi, vous avez beaucoup de travail et de choses à faire de votre côté. Ça peut vous convenir aussi également. Peut-être que vous avez juste besoin de vous sentir en sécurité. Vous verrez bien. Donc, on va regarder maintenant le conseil avec les archanges. Dégagez votre espace. L'archange Jofiel. Débarrassez-vous du fouillis. Éclaircissez l'énergie autour de vous. Ayez recours au Feng Shui. Bon, ben, cette carte-là aussi, vous l'avez le mois dernier. Ça fait quand même deux cartes qu'on vous remet ce mois-ci. Je pense qu'il y a des messages qui n'ont pas dû bien passer le mois dernier pour qu'on vous la rematte. Ou alors, il y a un travail qui a été commencé mais qui n'a pas été terminé. Manifestement, vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout. Sinon, je ne vois pas pourquoi on vous le remettrait encore. En plus, bon, il y a encore du verre dans la carte. Le chakra du cœur, ça se confirme. Donc ici, comme je vous l'ai dit le mois précédent, on vous propose de faire du tri par le vide. que ce soit autant dans votre esprit, c'est-à-dire peut-être de revoir certaines croyances ou certains schémas qui n'ont plus lieu d'être, tout comme dans votre maison, par exemple, à l'extérieur. Vous pouvez faire des dons, du recyclage, vous pouvez jeter certaines choses. Vous pouvez revoir aussi, par rapport au Feng Shui, les directions dans lesquelles il faudrait mieux mettre certains objets ou des couleurs aussi. et puis comprendre que le tri par le vide, c'est tout simplement parce que si vous voulez qu'il y ait des bonnes et des nouvelles énergies qui rentrent chez vous, il faut qu'elles aient de la place. Donc si chez vous, vous avez plein de trucs qui ne servent à rien, qui ne bougent pas et qui ne prendront jamais vie ou dont vous ne vous servirez jamais, débarrassez-vous-en. Vous pourriez avoir de nouvelles énergies qui pourraient rentrer à la place. Il y a l'air d'avoir besoin d'un peu d'espace. Elle m'a fait repenser au cavalier de denier d'ailleurs, le besoin de repartir là comme ça un petit peu dans sa direction, d'aller dehors un peu seule. Peut-être besoin aussi de prendre un petit peu de distance. Peut-être qu'il y en a qui sont partis un petit peu trop vite là en début de mois ou qui sont aperçus justement qu'ils s'étaient peut-être un peu trop voilés la face ou qu'ils sont contents de ça mais que bon, le principal pour eux, c'est le boulot, leur mission de vie, etc. Alors ça peut être également des choses à nettoyer si on peut dire ça. Alors ça peut être aussi par rapport à votre environnement. Il y a peut-être des personnes qui vous prennent du temps, qui vous pompent de l'énergie, qui sont peut-être gentilles mais qui ne vous apportent pas grand-chose et qui vous empêchent justement de pouvoir remplir votre mission. En tout cas, ce que vous, vous avez vraiment envie de faire. Et si vous voulez justement arriver au 9 de Nige, là, il faut vraiment y passer cette fois-ci. Eh bien, faites-le. Parce que les choses comme ça qui sont chez vous et qui stagnent, ça fait la même chose à votre énergie. Il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge pour que la créativité, la prospérité puissent circuler. Donc vous pouvez faire bien sûr appel à l'archange de Jofiel pour trouver du temps et de la motivation pour éliminer justement là un petit peu tout ce qui vous empêche d'avancer comme il le faudrait à quelques niveaux que ce soit. Vous pouvez faire aussi un nettoyage à la sauge si vous le voulez chez vous. En tout cas, si vous faites ça, ça va vraiment améliorer votre vie dans quel que soit le domaine et ça pourra accompagner les efforts de ceux qui ont envie d'en faire. Jofiel, ayant une aura rose, vous pouvez prendre des cristaux plutôt rose foncé. Alors lui, généralement, c'est la rubélite rose. Alors, j'en ai pas. Mais bon, en parlant de vert et de rose, la tourmaline melando que je vous ai montré là déjà tout à l'heure. Donc comme d'habitude, avant de mettre les guidons sur YouTube, je mets une carte sur ma page Facebook et sur le groupe. Et là, j'en ai tiré une pour vous de l'oracle des fées et on a eu une carte toute verte. Là, j'ai prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Bon, ben on n'arrête pas. Vous voyez comme on est bien dans les couleurs, là. Je lis en plus la petite fée dans la nature. Alors, c'est marrant parce qu'avec le cavalier de Denis, on parlait de se mettre à la tâche. Donc, il y a peut-être des croyances à revoir par rapport à l'attachement. Il y a peut-être des choses auxquelles vous êtes beaucoup trop attachés et qui ne... Je ne vais pas dire qu'ils ne vous tirent pas vers le haut, mais il y a peut-être des tâches, des choses que vous faites ou que vous vous imposez à faire qui vous prennent du temps et qui feraient peut-être mieux d'être investi dans autre chose, pour aller justement vers ce que vous voulez. Donc, ça va bien ici en complément avec dégager votre espace. Mais ce qu'on vient vous dire aussi ici, c'est que l'univers a des plans qui sont souvent, j'ai même envie de dire toujours, meilleurs que les nôtres. Donc, vous avez peut-être envie d'avoir quelque chose en particulier. Je ne vais pas dire que ce n'est peut-être pas la chose qui est la meilleure pour vous, mais ce n'est peut-être pas tant la direction que la manière d'y aller qui est différente, au niveau des prévisions. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie d'aller quelque part, enfin de ressembler, d'arriver par exemple à ce neuf de deniers, mais d'une certaine façon. Peut-être que dans les croyances de certains, on ne peut arriver à rien sans effort, ou en faisant telle ou telle chose, ou en ayant appris telle ou telle chose, alors qu'en réalité, peut-être que ce n'est pas aussi nécessaire et indispensable que ça et qu'il y aura peut-être même d'autres choses qui seraient à envisager pour pouvoir y parvenir. Peut-être que vous vous en mettez un peu trop sur le dos à la base. Vous avez peut-être aussi, par rapport à vos valeurs et par rapport à vos croyances, une idée très précise de comment doivent se passer certaines choses. Et là ici, on vous invite vraiment à lâcher prise, à faire confiance quelque part à l'univers et à accepter ce qui se présente à vous. Parce que vous êtes peut-être un peu trop rigide. Je veux dire, peut-être que vous faites des demandes à l'univers, mais vous êtes un peu trop précis, par exemple. C'est comme si, et puis ça ne doit pas être autrement. Il y a ce côté un peu tranchant quand même avec votre signe, parce que les balances vous êtes associées à la justice quand même. Donc, il y a l'air en tout cas d'avoir besoin de revenir et de travailler pour moi sur la blessure de trahison. Parce qu'il y a un peu trop de rigidité. Ici, on vous invite à un peu plus de douceur, à aller dans la nature. On vous invite à vous relâcher aussi. Parce que tant que vous serez attaché à certaines choses, on ne pourra pas vous en amener d'autres qui seront certainement bonnes pour vous. Donc, même si ce n'est pas le chemin que vous avez décidé de prendre à la base, si on vous l'amène, ce n'est pas pour rien. Peut-être que le chemin que vous devez emprunter pour arriver à votre but n'est pas celui que vous aviez décidé à la base. Il faut accepter de lâcher prise. Pour certains, là, je pense qu'on vient vous dire aussi de vous méfier de votre égo au niveau spirituel et de revoir un petit peu ce que c'est vraiment que le bonheur ou ce qui vous rendrait heureux. Est-ce qu'en faisant toutes ces choses que vous aviez prévues et que vous voulez absolument faire, pour certains, est-ce que c'est vraiment ça qui vous rendra heureux ? Il y a l'air d'avoir besoin de renouvellement quand même, quoi qu'on en pense, voire même pour certains, pour moi, de changer d'angle de vue, de se laisser aller un peu plus, on va dire, à la vie, aux propositions de l'univers que de rester enfermé dans un petit carcan, dans une petite routine. Bon, après, voilà, chacun son choix. Moi, je n'aimais pas de jugement. Je vais vous donner les autres significations qui sont proposées par cette carte. Vous n'avez aucunement raison de vous inquiéter puisque tout se passe pour le mieux. Adoptez une vision positive des choses pour provoquer une issue positive. Participez à des programmes en douze étapes comme celui des alcooliques anonymes. Passez du temps dehors pour communiquer avec Dieu. Alors, toujours pareil, Dieu selon vos croyances, rien de religieux ici. Ayez la foi. Lorsque vous acquérez un nouveau savoir-faire, fiez-vous aux capacités innées de votre corps. Au lieu de perdre votre temps à analyser la situation, écoutez votre cœur. Moi, celle-là, elle me parle bien, je trouve, pour vous. Donc, pour moi, en tout cas, ici, il y a un regain qui est possible. Il y a vraiment un changement de situation et de perspective qui est à faire en voyant certaines de ces certitudes ou croyances. pour pouvoir justement conserver ici le bonheur qu'on peut ressentir en début de relation, par exemple, ou atteindre tout simplement la prospérité qu'on veut. Donc, bon, il va y avoir une paire de choses à revoir quand même, pour moi, si vous voulez aller dans le bon sens. Après, bon, chacun a ses choix, chacun a sa vie, chacun a sa situation. Donc, vous verrez bien selon vos cas comment se profilent les choses. Moi, je suis toujours curieuse des retours, mais là, j'avoue, je le serai plus particulièrement, parce que ça m'intrigue avec toutes les situations différentes qu'il y a qui sont énoncées, de voir un petit peu comment ça se passe pour chacun. Je vous remercie, en tout cas, d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Puis, je vous souhaite un très bon mois de juin, quoi qu'il en soit. Merci d'avance à tous ceux qui likeront, commenteront et partageons. Et puis, je vous dis au mois prochain des Balances. Namasté.